bonjour donc jean-pierre carpentier je suis originaire du pas de calais mais bon j'étais un montagnard expérimenté parce que je faisais de la haute montagne tout autour du beaufortin et puis à deux ans j'ai découvert le beaufortin et c'était le coup de coeur donc j'y suis resté aujourd'hui on est aux journées du patrimoine local en tout cas oui présenté quoi exactement donc en fait devant vous vous avez un moulin qui a été restauré un ancien moulin qui était alimenté en eau par l'argentine il y avait un petit canal qui faisait fonctionner une roue à aube qui a été reconstruite qui est en sous sol du moulin anciens qui ont été trouvés dans le moulin et ça fait l'objet d'un projet du lycée technique d'albert ville donc ce sont les élèves de direction d'un prof qui ont fait les plans qui ont construit et installé cette roue à aube l'an dernier mois de juin on a rénové ce moulin de manière à pouvoir le refaire fonctionner pour produire du blé enfin de la farine ça fait depuis 2010 qu'il est en cours de rénovation et à côté il ya un banc de sillage pour faire la planche du chevron qui n'est pas en état de fonctionner parce qu'on n'a pas la courroie c'est juste parce que on n'a pas la courroie qui est la liaison entre le donc la poulie et la petite poulie qu'on voit là derrière et le les ronds folle de la circulaire donc ce moulin la cahier le site de la cahierre il est acheté en 2003 par la mairie et là il fonctionne depuis trois ans on recommence en cas de la rénovation type de restaurer moulin alors en fait il ya progressivement une sorte d'attachement qui s'est fait sur les questions du patrimoine localement et puis impulsé par des politiques un peu européennes nationales et tout ça en fait en savoie il ya tout un ensemble de moulins qui font l'objet de en soit privé soit public qui ont fait l'objet de rénovation qui ont été remis en fonctionnement et qui font l'objet de visites notamment location des journées patrimoine qu'elle soit européenne une journée européenne des moulins par exemple donc tout ça fait que aujourd'hui le moulin de la cahierre est intégré dans cet ensemble là qui fonctionne sur la savoie la haute savoie et qu'est ce qu'on pense le public très intéressé en général il ya souvent du monde qui vient participer chaque fois qu'on fait des séances de la fabrication de farine et ici le moulin s'intègre en réalité dans un ensemble qu'on voudrait faire valoir de la graine au pain c'est à dire qu'il ya un four qui a été construit l'an dernier qui est opérationnel maintenant je pense que dans dans une demi-heure le four il sera 230 250 280 nickel et ben nous on est venu déjà hier au soir on est venu pour le chauffer le four on a fait une petite chauffer préchauffé et puis on est on est revenu ce matin à 7h30 pour allumer donc on a fait un foyer à l'intérieur et puis ben il faut les on a laissé chauffer avec le four à l'intérieur et blanchisse là il faut qu'il ya à l'intérieur de toutes les toutes les briques chauffe voilà c'est pas des briques c'est des briques chauffe et il faut qu'elles deviennent blanches fois qu'elles sont blanches on enlève la braise et puis là après tout à l'heure maintenant qu'on a le pain qui est arrivé on va l'ouvrir on va nettoyer le four avec une serpillère mouillée par enfermer et on va faire cuire le pain environ 40 minutes le four a été construit il ya deux ans je crois je sais pas et c'est une idée du patrimoine beaufortin parce qu'on voulait on voulait faire la graine au pain c'est à dire que là bas on a cultivé du blé un petit peu du blé du seigle et on l'a l'appelé la graine au pain c'est pour le moulin qui est en face peut pas avoir disons la place pour le moment pour faire le pain donc on fait faire par notre boulanger de beaufort c'est lui qui nous prépare la pâte voilà et puis ensuite et ben là on va l'enfourner dans un moment on va le couper dessus et puis on va laisser cuire pendant environ 40 minutes et il ya une partie de terrain près des jardins partagés dans lequel on sème du blé du seigle et donc l'idée c'est notamment aujourd'hui de moissonner la récolte de faire le battage pour extraire le grain et puis ensuite ce de le mettre au moulin pour fabriquer la farine moi j'ai appris à j'ai appris à manoeuvrer la faute des tout jeunes avec les parents c'est le blé c'est les points aussi après il ya eu la modernisation et on a acheté les motos les engins et puis donc on a abandonné plus ou moins là la faute mais j'ai appris quand j'étais jeune et aujourd'hui donc ça ça m'est resté et je sais faire et aujourd'hui tu es content justement d'en venir ça permet de faire voir un peu la vie d'antin ou quoi donc le cycle complet ensuite fait que on peut faire de la pâte à pain et de la cuisson de pain au four lors dans l'avenir dans la rénovation de la ferme il est prévu un petit laboratoire pour faire de la pédagogie autour de tout ça avec notamment des élèves du collège tout ça pour leur faire fabriquer eux-mêmes le pain